Les leçons de sagesse Les leçons de sagesse, d'une certaine manière, aident à comprendre la démange qui mène à l'émergence de notre pays, en fait dans le cadre du plan sénégal MF. Mesdames et Messieurs, Dans ce plan sénégal émergent, le PSE, la question de la citoyenneté est centrale, parce que le livre est un puissant vecteur de formation, d'éducation et de modélage de la prise de conscience. Parce que, également, nous sommes tous attentifs à ce qui s'est dit. Le livre est dans le Saint-Coran et la Sainte-Bible qui sont par ordinateur. Mais nous avons surtout écouté la marraine, Madame la Vaitrice, introduire avec brio que la caractérise livre et citoyenneté. Nous partageons nos réflexions que nous enrichissent et nous redonnons la leçon. A propos, son propos parle de principe que la lecture participe du domaine de l'être. Quel objet à la logique de l'être et non à celle de l'avoir ? En ce sens, son rôle est déterminant dans la construction de notre citoyenneté, une soiecteur des responsables, soucieuses de maintenir la communauté unique, dans une commune volonté de la vie commune. Vous avez parfaitement raison, Madame la professeure avant tout la gagne, La lecture peut constituer ce ciment capable de préserver la cohésion sociale contre tout genre de fractures sociales. La file d'acte de cette année a apporté une ovation d'établissement que je salue et encourage. Elle a délocalisé le collègue de l'Université de Caisse, chez la Marraine, mettant ainsi en oeuvre dans ce secteur la territorialisation des politiques publiques. Les débats y gagneront sûrement en intensité et en profondeur et aideront à attirer du monde pour success. Le filtre constitue donc, une année après son dimension de taille, que je salue ici. Notre volonté est constante de promouvoir l'industrie culturelle et créative dans le cas qui nous réunit aujourd'hui. De promouvoir l'industrie du livre, aussi la subvention alliée au secteur dans le secteur du cadre du fonds d'aide à l'édition serrétuelle substantielle revalorisée. Cela permettra de diversifier les interventions de ce fonds et davantage les rationaliser pour plus d'efficacité. J'ai appelé naguère quelques réalisations en cours de finalisation, conceptueuses et ou de mise en œuvre. La bibliothèque nationale, tant attendue, sera érigée et dotée d'un personnel qualifié à même d'assurer ses missions. Une école nationale des arts et maquiers de la culture sera bâtie avec l'ambition de jouer sa partition. C'est le cas pour dire, en assurant la formation nécessaire à des acteurs appelés à accompagner les mutations incessantes qui caractérisent la création de manière générale. Nous comprenons que le livre puisse jouer un rôle important pour l'émergence d'une dimension fondamentale de notre être, à savoir notre citoyenneté. Montrer l'importance de la lecture dans la construction de notre citoyenneté, tel est l'objectif de cette leçon inaugurale que j'ai l'immense et insigne honneur de prononcer aujourd'hui. La citoyenneté, en effet, est une des dimensions fondamentales de notre être. Vivre en société est naturel à l'homme parce que l'homme est à la fois individu et citoyen, son individualité ne pouvant se réaliser que dans et par la vie dans la cité. Comme le dit Aristote, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être fait pour vivre en société, pour réaliser son humanité en vivant parmi d'autres hommes dans une société régie par des lois. Vivre seul, nous dit Aristote, ne le peut qu'un Dieu parce qu'il se suffit à lui-même ou une brute, un monstre, parce qu'il ne peut vivre avec personne. Être un citoyen, c'est donc être conscient de cette appartenance à une totalité solidaire, organique, dont le tout n'a de sens que par rapport aux partis et les partis n'ont à leur tour de sens que par rapport à la totalité. Ce qui explique pourquoi. Parlant de la société, l'expression corps politique s'impose car un corps est un ensemble intrinsèquement lié dont on ne peut pas toucher à une partie sans menacer l'équilibre, voire la vie même de la totalité. Comme le dit Rousseau, dans la vie en société, chacun s'unit à tous pour ne composer qu'un son corps et pourtant chacun reste libre car tous obéissent aux lois qui ne sont rien d'autre que l'expression de la volonté générale et donc de l'intérêt général. Le citoyen doit donc avoir un profond sentiment d'appartenance à la société et non ressentir un sentiment d'exclusion ou de marginalisation. Sous-titrage ST' 501